Une minute, un bibliothécaire. J'ai très envie de vous faire part d'un vrai coup de cœur que j'ai eu pour une série de bandes dessinées qui s'intitule Les Ogres du. C'est une saga publiée dans la collection métamorphose des éditions Soleil, dont le scénariste s'appelle Hubert et le dessinateur s'appelle Bertrand Gatignol. L'histoire se situe dans un univers médiéval fantastique gouverné par des géants vivant dans un titanesque château construit au sommet d'une montagne. Quant aux humains, ils constituent le petit peuple vivant au pied du château. Certains servent d'intendance et d'autres ne sont destinés qu'à fournir le garde-manger des géants qui raffolent leur chair humaine. Ce que je trouve fascinant dans cette saga, c'est cet univers fantastique qui nous rappelle les contes qu'on nous racontait quand on était petit, mais vraiment les contes de Grimm, de Perrault, pas la version Disney qui est un petit peu polissée. Là, on retrouve vraiment le côté fascinant et effrayant. Donc je trouve que c'est très très bien écrit et c'est très cohérent avec des personnages complexes. Et dans chaque temps, le récit est ponctué par des pages de textes qui racontent l'histoire du royaume ou d'un nouveau personnage qu'on nous présente. Pour finir, bien sûr, il faut saluer le travail de Bertrand Gatignol qui a tout de suite attiré mon regard, avec un parti pris pour un noir et blanc qui confère une atmosphère mélancolique. Et chaque personnage est très bien détaillé, très expressif. Et sur les décors, c'est vraiment un régal pour les yeux, il s'est vraiment fait plaisir. On est vraiment plongé dans des châteaux de dimensions vertigineuses. Et on s'est très très bien rendu dans ces dessins. Merci. 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 Merci.